Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. InfoLine 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du point G. Le point G signifie point de Grafenberg. C'est un nom qui a été donné en hommage à Ernest Grafenberg. C'est un gynécologue allemand et c'est lui qui a justement découvert le point G. Revenons-en au sigle même. Le point G, qu'est-ce que c'est? Le point G est une zone érogène de la paroi antérieure du vagin, de faune bulbeuse mesurant moins d'un centimètre de diamètre et qui, par la stimulation, accroît sa taille. L'existence du point G ne fait pas un objet de consensus dans la communauté scientifique. En réalité, les observations médicales à son sujet restent anecdotiques et les études de cas effectuées sur la base d'un petit nombre de sujets sont rarement soutenues par des études anatomiques et biochimiques. Pour la plus petite histoire, amis internautes, le point G apparaît pour la première fois en 1981 par les chercheurs en Diego et Belvery-Wilp. Ceci en référence au sexologue Ernest Grafenberg qui a le premier considéré la sensibilité érotique de cette zone en 1950. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501